Avant la réhabilitation de la Duc, c'était très difficile pour la traverser. La rivière s'inondait gravement et la population d'un homme descendait pour faire traverser la moto sur les épaules et par traverser le coup, c'est 15 000 francs. La rivière s'inondait, c'est 15 000 francs, c'est 15 000 francs, c'est 15 000 francs. Tout le monde, hommes, femmes, s'est mobilisé. Quand ils entendent descendre une moto, ils s'approchent, vous négociez avec eux et ce qui vous est convaincu, vous payez les 15 000 et on vous fait traverser. Et on s'est déshabillés. On passait nous, et les hommes et les femmes. Tu peux tout faire pour chasser les femmes pour que tu te déshabilles. Personne ne va t'écouter. Un autre exemple, c'est par rapport à l'inaccessibilité aux hôpitaux pour se faire soigner. De la population, l'hôpital de Bagata et l'hôpital de Sia. Et en outre, la zone de santé de Sia avait des difficultés pour se faire ravitailler un médicament. À Bagata, on soit encore abandonné. Ils faisaient un long chemin avec quatre traversées à l'air comme retour et qui coûtaient 140 000 francs congolais. Ce qui est fait, c'est le rechargement de 200 mètres linéaires déjà exécuté. Les travaux de l'assainissement, ils ont posé quatre bises et puis maintenant, ils sont en train de construire les ponts de 15 mètres linéaires. Pour la deuxième phase, l'accord n'est pas encore là. On attend l'accord entre l'office de route et nous et qui sera constitué de 150 mètres de rechargement, un pont de 8 mètres à construire et cinq bises à poser. La vie est en train deваuer pour de plus de 6 mètres à 15 mètres… Et la vie est en train de passer. C'est ce que nous Ramses et les mères qui sont en train de passer. Les mères qui sont en train d'un port, à l'office de route et nous améliore. C'est quand même que nous Ramses, au sailing des camions, des motos, avec mon guère et de la route et nous allons traverser librement. Sous-titrage ST' 501